Hi à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo, petite vidéo rapide. Je n'ai pas trop d'idées en ce moment, je vous avoue, j'ai chaud, mon cerveau galère un peu à fonctionner. Mais vu que la dernière fois j'avais fait une vidéo sur la CICD GitLab où j'avais montré comment faire un simple pipeline pour builder une application Golang, je voulais vous montrer une autre astuce en fait, enfin une autre astuce, un autre élément de GitLab qui a été introduit il n'y a pas si longtemps que ça, qui permet en fait de factoriser ces pipelines, en tout cas ces codes de pipelines et de faire des includes de codes YAML de pipelines dans des pipelines, ce qui permet en fait d'avoir des blocs génériques en fait pour vos pipelines. Donc comme exemple, là je vais utiliser la CI que j'avais faite pour builder mon app Go, donc classique avec définition de l'image, les variables, before script, les stages, le format, enfin le stage de format avec le GoFMT, VET, test, etc. et la compilation. Et en fait je vais remplacer tout ça, j'ai créé un repository où je crée en fait mes templates de CI et donc là ça pourrait être un template de CI pour builder les applications Go. Et donc comme vous voyez j'ai juste repris ce qu'il y avait dans l'autre repo et je vais tout simplement remplacer ceci. Donc j'édite, il suffit de faire un include, il est possible de faire plusieurs includes, alors des includes de fichiers externes, des includes de templates GitLab qui sont fournis avec GitLab, que vous ne pouvez pas modifier par contre mais qui sont fournis, ils en ont pas mal, je vous mettrai le lien dans la description, c'est sympa d'aller voir, parce qu'ils ont pas mal de templates pour tout ce qui est sécurité, build image Docker, etc. Et des templates aussi qui peuvent être dans le même repo sur lequel vous travaillez. Là c'est par rapport à un repo qui est dans un autre projet de mon GitLab. Donc le groupe c'est GitLab, et le projet GitLab CI Template, voilà. Donc vous pouvez spécifier un autre projet de votre GitLab, une référence genre master, devil, je crois même des tags, etc. Ça permet de versionner ces templates, c'est vraiment pas mal. Et le fichier que vous voulez inclure, donc moi c'est, tac tac tac, GitLab CI Templates, donc jobs, donc c'est à partir de la racine du repo. Donc ça va être jobs, slash, je sais plus quel nom je lui ai donné, build-golang.gitlab.ci.yml. Là le nom vous pouvez mettre ce que vous voulez en soi, c'est juste, moi j'ai normé de cette façon, puisque GitLab fait comme ça. Il faut juste que ça soit un .yml ou .yml pour que ça puisse être inclus. Tac, donc une fois que ça c'est fait, on commit, et normalement il ne devrait y avoir aucun changement à notre CI. Voilà, donc on a bien les deux stages qu'on avait déjà avant qu'on fasse le include, donc le stage de format, et la compilation, c'est les mêmes qu'avant. Sauf que cette fois, au lieu d'avoir le code de notre CI directement dans ce GitLab CI, on l'a inclus depuis un autre template. Je trouve ça extrêmement pratique, surtout si vous avez des projets qui sont similaires, on peut imaginer par exemple un projet par image Docker, et qu'au final le build se fasse à peu près tout le temps de la même manière, donc vous pouvez spécifier un include pour avoir un template de build image Docker. Je sais que là où je travaille, actuellement je suis en train de préparer justement un template pour ça, où je sais que tous nos images Docker, les repos sont à peu près formatés de la même manière, il y a un cloudbuild.yml, donc on utilise Google Cloud Build pour faire nos builds de Docker, il y a un Dockerfile, etc. Donc je me suis dit, j'ai fait un template que nos développeurs ont juste à inclure dans leur GitLab CI, et il y a toutes les étapes qu'il faut pour build une image Docker et la pousser là où il faut. Donc je trouve que ça peut être un gain de temps, alors gain de temps, mais ça peut rajouter de la complexité s'il commence à y avoir beaucoup d'includes, donc il faut savoir qu'au niveau de l'includes qui sont faits, c'est du deep merge, donc ce que vous mettrez au niveau de votre GitLab CI écrasera ce qui a été inclus, ce qui permet en fait de faire de la surcharge, plutôt pratique. Il est possible de faire plusieurs includes, alors je crois que c'est jusqu'à 20 ou 100, si c'est 20 en inclusion, d'inclusion, d'inclusion, et 100 includes dans une CI, je ne sais plus. Mais on va dire que les limites sont assez hautes, ça permet de faire quand même pas mal de choses, par contre, quand vous commencez à faire des includes dans des includes qui include des includes, ça peut vite partir en sucette, donc il faut faire gaffe. Enfin voilà, je voulais vous montrer ça, je trouvais ça vraiment très pratique. Enfin voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous invite à aller jeter un petit œil au include, ça peut vraiment être sympa, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un petit commentaire si vous avez des questions, envie de juste quitter, etc. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine. Ciao ! Abonnez-vous !